Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Siam Asbag, porte-parole du collectif Stop le Contrôle au Faciès. Bienvenue Siam Asbag, alors vous êtes porte-parole du collectif Stop le Contrôle au Faciès. Alors ce collectif est né en 2011 et regroupe plusieurs associations. Oui tout à fait, c'est un collectif qui s'est constitué progressivement au cours de l'année 2011. Il y a eu un rapport du CNRS en juillet 2009 qui donnait des chiffres sur la réalité du contrôle au Faciès. On apprenait qu'un jeune ou quelqu'un d'apparence jeune a 11 fois plus de chances d'être contrôlé, qu'un arabe ou supposé arabe 8 fois plus de chances d'être contrôlé et qu'un noir a 6 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un blanc. Malheureusement cette étude a eu très peu de retentissement médiatique et politique. Il y a donc un certain nombre de citoyens, d'organisations, d'associations qui ont décidé de constituer ce collectif et de remettre cette préoccupation au cœur de l'agenda public. Alors pourquoi ce combat Compte et Contrôle au Faciès est particulièrement important ? C'est très important parce que ça brise le contrôle au Faciès, c'est la discrimination émergée. C'est vraiment une discrimination palpable, notamment au sein des quartiers populaires ou en dehors des quartiers populaires auprès d'une population qui est particulièrement touchée. J'en ai parlé précédemment. Et c'est important puisque ça brise le rapport police-citoyen. D'une part on a des citoyens qui se sentent humiliés, qui se sentent discriminés, qui se sentent systématiquement contrôlés en fonction de leurs origines parce qu'ils n'ont pas la tête ou la tenue vestimentaire qu'il faut. Et de l'autre côté, ça nuit au travail policier puisque quand vous créez de la méfiance, de la défiance, du ressentiment, vous ne pouvez pas être légitime dans l'action institutionnelle que vous essayez de mener. Du coup pour apaiser la relation police-citoyen et permettre à chacun de vivre convenablement dans cet état de droit et de pouvoir mener à bien ses prérogatives étatiques, il nous semble important de régler cette question-là. Alors vous avez mené plusieurs campagnes sur le terrain. Vous faites également du lobbying auprès des politiques. Oui, tout à fait. Alors le collectif Stop le contrôle au faciès se compose de quatre pôles principaux. Il y a un pôle médiatique, un pôle de sensibilisation sur le terrain, un pôle juridique et évidemment un pôle politique. Il nous semble très important de sensibiliser les parlementaires et les différents élus à cette question-là. C'est eux qui ont le pouvoir de légiférer. Et surtout c'est eux qui n'ont pas conscience de ce qui se passe véritablement sur le terrain et qui doivent comprendre la nécessité de lutter contre le contrôle au faciès. Donc ce lobbying est mené depuis 2011 et il nous a permis d'obtenir quatre propositions de loi. Deux émanant de l'UDI, une émanant d'Europe Écologie-Les Verts via la sénatrice Esther Benbassa qui est très active sur cette question-là et une venant du Parti communiste. Vous constaterez que sur l'échiquier politique, l'EPS est le grand absent. Alors vous avez développé une application qui permet de signaler des contrôles abusifs au faciès. Oui. Alors il y avait d'abord eu le numéro de téléphone sur lequel les citoyens pouvaient envoyer un SMS quand ils se sentent victimes de contrôles abusifs, de contrôles au faciès. Ils ont été victimes de violences policières. Je le redonne d'ailleurs pour les spectateurs qui nous regarderont. C'est le 07-70-19-33-81. 07-70-19-33-81 Et donc il y a un certain nombre, plusieurs personnes qui nous ont appelées. On a voulu, pour toucher les plus jeunes et pour toucher d'autres parties de la population, développer une appli. Ça a été fait en mars 2014. C'est téléchargeable sur appli.stoplecontroleofacies.fr Et pareil, c'est un formulaire sur lequel vous pouvez signaler ce qui s'est passé. C'est renvoyé vers notre pôle juridique et vous êtes rappelé dans les 48 heures pour une proposition d'accompagnement juridique pour traiter vos affaires. Alors sur ce pôle juridique, vous affirmez que depuis 2011, il y a eu des milliers de personnes qui ont saisi ce pôle juridique. Oui, depuis sa création, depuis la création du téléphone et de l'appli, c'est plus de 4000 personnes qui nous ont appelées, qui se sont plaintes d'un traitement différencié de la part des policiers ou des gendarmes. Le défenseur des droits, dans son rapport d'activité, dans ses rapports d'activité, constate la même augmentation. En fait, depuis que le collectif Stop le contrôle of Faciesse s'est constitué et a porté haut ce combat. Il y a un certain nombre de langues qui se sont déliées, des citoyens et des citoyennes qui osent saisir les personnes concernées et les collectifs concernés pour obtenir justice et pour connaître leurs droits sur ces questions-là. Alors un mot sur le procès qui a eu lieu le 25 février, procès en appel qui a opposé le ministère de l'Intérieur à 13 citoyens. Oui, ces 13 citoyens sont justement issus de ces appels téléphoniques. Ce sont des personnes qui nous avaient contactés fin 2011, début 2012 et qui ont pris la décision courageuse de porter plainte contre le ministère de l'Intérieur pour contrôle abusif. Donc ils avaient assigné l'État le 11 avril 2012. Le premier procès a eu lieu en octobre 2013. Ils ont été déboutés au motif qui ne pouvait pas apporter la preuve du comportement discriminatoire des policiers. Ils ont décidé de faire appel. Le procès s'est tenu le mercredi 25 février, là, très récemment. Et on attend le délibéré le 24 juin. Merci à vous, Siam Asbag. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada